Le mois de match, c'est le mois d'inaffirment des pieds. Ecoutez, c'est 4 jours de prière, 4 jours de témoignage, 4 jours de délivrance. C'est un puissant, j'enseigne un peu et je travaille beaucoup. J'enseigne et puis on agit, on délivre les gens. Maintenant, vous vous souvenez de Ben ? Ben ? Ben, Ben, Bernard. Oui, papa, dad. Bernard, c'est qui ? Bernard, c'est l'un de mes frères du village. Je ne parle pas du frère. Je parle d'un jeune homme qui vous a aimé, qui est entré dans votre vie. Votre village, c'est où ? Banna. Banna. Oui, papa. Quand vous étiez une jeune fille, dans votre village, là, quand vous étiez une jeune fille, hein ? Oui, papa. Votre maison, regardez, votre maison, j'ai vu un plan, j'ai vu une grande route. J'ai vu la route principale. Oui, papa. Non goudronnée. Oui, papa. Oui, papa. J'ai vu une route principale, non goudronnée. Vérité. Et j'ai vu une entrée. Suivez-moi bien. J'ai vu une entrée dans le quartier. Oui, papa. Hein ? J'ai vu une entrée dans le quartier. Et j'ai pris l'entrée dans le quartier, je suis allé à gauche. Oui, papa. Hein ? Je suis allé à gauche. Oui, papa. À gauche, j'ai trouvé votre maison. Oui, papa. Mais votre maison, avant d'arriver à l'époque où je parle, l'époque de Bernard dont je parle ici, il y avait un garage qu'on traversait avant d'arriver chez vous. Hein ? Oui, papa. Il y avait un petit garage. Oui, papa. Il y avait un petit garage qu'on traversait avant d'arriver chez vous. Oui, papa. Et le Bernard que je dis ici travaillait dans ce garage. Oui, papa. Il travaillait dans ce garage. Oui, papa. À chaque fois, attendez. À chaque fois que vous sortiez de votre maison, on vous envoyait chez le boutiquier qui était en route. Oui, papa. Parce qu'il y avait un boutiquier, il y avait une boutique en route. Oui, papa. Construite en briques de terre. Quand on entrait, il y avait comme un comptoir avec des grillages, des grillages en fer. Oui, papa. Un comptoir en bois avec des grillages. Oui, papa. Hein ? Oui, papa. Et l'homme qui avait la boutique, si on l'appelait Kajo, Kajo Apollinaire. La boutique appartenait à un certain Kajo Apollinaire. Oui, papa. Et chaque fois que vous étiez chez vous pour venir acheter ce Kajo Apollinaire. Oui, papa. Quand vous arrivez, vous traversez le garage. Il y a un jeune homme là-bas. Oui, papa. Qui vous draguait. Oui, papa. Et c'est ce jeune homme qui s'appelait Bernard. Bena ? Bena. 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 Est-ce que ce que j'ai dit a un sens ? T'as un sens, papa Dadi. Le sens, c'est quoi ? Le sens, c'est quoi ? Le sens, c'est quoi ? Je me rappelle de Bena. C'est vrai, il m'a douagé. Et là, tu me sens, c'est vrai, papa Dadi. Bena. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle comme Roméo ? Roméo ? Oui. Roméo, c'est l'ami de mon frère. Il est où ? Il est en Europe. Hein ? Il est en Europe. Il est ? Il est en Europe. Il est en Europe. Il est en Europe ? Oui, papa. Il vous aime ? Je ne sais pas, mais pas Dadi. Il y a une jeune fille ici. Il y a Idriss. Idriss, tu ne sais pas si elle est sérieux ou pas. Lève la main où tu es. Idriss, non. Il y a une jeune fille en rapport avec un garçon qui s'appelle Idriss. Elle ne sait pas si elle est sérieux ou pas. Elle lève la main. Elle est où ? Idriss dit quoi ? Il dit qu'il vous aime. Oui. Hein ? Qui va vous épouser ? Oui, papa. Qui veut que vous deveniez musulmane ? Je peux vous montrer quelque chose ? Oui, papa. Tu peux dire quelque chose ? Oui, papa. Dans votre Facebook, vous avez un ami en commun avec Idriss. Allez fouiller une fille qu'on appelle Vanessa. Elle est parmi vos amis. C'est une amie à vous sur Facebook. Oui, papa. Hein ? Oui, papa. C'est votre amie sur Facebook. Tu m'aimes l'idée, papa. C'est plus d'amis. Oui, c'est une amie commune à vous. C'est quand j'ai un ami en commun. Vanessa. Oui, papa. C'est votre amie, c'est l'ami de Idriss. Allez faire les recherches. Oui, papa. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas sérieux. Écoutez, c'est 4 sues de pierre, 4 sues de témoignages, 4 sues de délivrance. C'est plus ça. J'enseigne un peu et je travaille beaucoup. J'enseigne et puis on agit, on délivre les gens. Des pieds se passent comment ? L'os. 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 Jésus. Tu es libre. Venez. 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 Laissez-la marcher seul. Au nom de Jésus Christ. Vive. Maman, allez-y. Marchez. Marchez. Quelqu'un... Ouh. Quelqu'un n'agclame pas Jésus. Ça se passe encore bon maintenant ici. Tu acclames Jésus, tu reçois ta pension. Ouh. Quelqu'un n'agclame pas Jésus. Ouh. Avec toi. Écoutez, c'est 4 sues de pierre, 4 sues de témoignages, 4 sues de délivrance. C'est plus ça. J'enseigne un peu. Et je travaille beaucoup. J'enseigne. Et puis on agit, on délivre les gens. Mon témoignage, je suis la guérison de mon fils. Il avait une boule ici au bout. J'ai constaté, ça faisait 6 ans et plus. La dernière fois quand papa était ici, je l'assiste quelque part. Ce jour j'ai amené tous mes enfants. Quand papa dit que tous ceux qui ont les boules sur le corps qui touchent l'endroit, j'ai dit à mon fils touche ton cou, voilà ta boule. Il dit oui maman. Il dit pose ta main et tu te connais. Il se pose, il ferme les yeux. Moi aussi je me connais. Quelques temps après quand je mets la main c'est lit, je tombe sur lui, je dis touche c'est parti. Comme ça qu'il crie. Je dis va devant, va devant. Je viens ici, on commence à danser juste à présent. La joie de ça, je ne peux même pas parler. La joie de ça. La boule est partie en un seul instant par une simple prière. Vous êtes contentes ? Est-ce que ça vous amène à aimer encore plus Jésus ? J'aime Jésus de tout mon coeur, de tout mon âme. J'aime Jésus. C'est-à-dire je regardais les opérations, est-ce que ça va réussir ou pas ? Mais sans savoir qu'il y a l'opération de Jésus. Wow, wow, wow. Donc on veut l'opérer l'enfant. J'avais programmé ça parce que chaque fois ça ne faisait que monter. J'avais peur que ce soit une tumeur. Oui. Ce jour moi j'ai dormi, je me réveille, je dame. Et quand même je regarde ma publicité comment ça passe, tout c'est derrière, ta papa vient à Douala. C'est moi qui a montré mon fils. Hey ! Ecoutez, c'est 4 jours de prière, 4 jours de témoignages, 4 jours de délivrance. C'est plus simple, j'enseigne un peu et je travaille beaucoup. J'enseigne et puis on agit, on délivre les gens. Nous allons lire un passage rapidement, Miché chapitre 7, à partir verset 7. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis célibataire, et tu te moques de moi pour ça, je me marierai. Si je suis locataire aujourd'hui, tu te moques de moi à cause de ça, je construirai ma maison. Si parce que je n'ai rien aujourd'hui, tu te moques de ma pauvreté, je serai riche au nom de Jésus-Christ. Ça va tout simplement dire quelque chose. Mets ta confiance en Dieu, il changera ta situation. Ne regarde pas tes ennemis. Il y a quelque chose que Dieu va faire en face de nos ennemis cette année et pendant ce mois. Mais renouvelle ta confiance en l'éternel. N'écoute pas les insultes. N'écoute pas les moqueries. N'écoute pas les railleries. Non, Dieu changera ta situation. Écoute, Dieu m'a dit ceci. Il y a un temps pour être assis dans les ténèbres. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour que tu sois humilié. Il y a un temps pour que les gens te demandent que ton Dieu est là ou est-ce que ton Dieu est vrai ? Si ton Dieu était, si ton Dieu était, si ton Dieu était, pourquoi ta situation est comme ça ? Pourquoi ta vie ne change pas ? Pourquoi tu ne te maries pas ? Pourquoi tu ne réussis pas ? Pourquoi ta vie ne brille pas ? Tout à l'heure, la lumière va lui dans tes ténèbres. Je dis, c'est lui qui dit, amène son de ces ténèbres maintenant. Toute personne ici qui était captive des ténèbres, de la souffrance, des prisons maléfiques. Aujourd'hui, la lumière de Jésus, lui, dans ta vie. Des ténèbres sont changées en lumière non-puissante de Jésus. Les ténèbres, ça peut être une maladie. Les ténèbres, ça peut être le célibat. Les ténèbres, ça peut être la pauvreté. Les ténèbres, ça peut être une prison de sorcellerie. Où on t'a attaché, on t'a emprisonné, on t'a embrigadé. La lumière, c'est la saison de la délivrance. La lumière met fin à ta souffrance. La lumière met fin à tes soucis. La lumière met fin à ta maladie. La lumière arrête la situation que le diable a causé dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un. Toute situation que tu vis ici, maintenant, dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, qui a été envoyée pour que tu sois triste, que tu sois malheureux ou pour que tu meurs, je te sors de cette situation maintenant. Écoutez, toute personne qui t'accuse injustement, toute personne qui fait de toi son bouc émissaire, l'Éternel te justifie devant ces personnes au nom de Jésus. Dieu te justifie devant ces personnes au nom de Jésus. L'Éternel lave ta vie de toute fausse accusation dans le non-puissant et souverain de Jésus. Dieu doit te défendre. Il faut que Dieu défende ta cause. Les gens doivent savoir que tu aimes Jésus et que Jésus t'aime. Partout où tu as été persécuté, les anges de Dieu iront défendre ton nom. Ils défendront ton nom. Ils défendront ton nom. Ils défendront ton cas. Ils défendront ta situation. C'est lui qui est dans l'esprit, un ange décent pour son cas maintenant. Deux situations qui te font pleurer, qui te rendent triste, qui te rendent malheureux. Que l'Éternel, notre Dieu, se révèle en ta faveur. Que Dieu défend ta cause dans le nom précieux de Jésus. Nous ne servons pas un petit Dieu. Il n'est pas mort. Il est vivant et il est puissant. Il est tout puissant. Jésus veut se lever pour toi. Il veut parler pour toi. Il veut agir en ta faveur. Il dit ne touchez point à mes joies. Et ne faites point de mal à mes prophètes. Que la jalousie de l'Éternel t'entoure. Vous savez, il y a des gens qui sont entourés par la jalousie de Dieu. Parce qu'ils sont la propriété et l'héritage de l'Éternel. Tu le touches, tu meurs. Je fais partie de ces personnes. Il y a des situations où l'homme se glorifie. Parce qu'on ne voit pas la main de Dieu. Mais dès que les gens verront que tu as frappé une personne. Bam ! Ils vont comprendre que l'homme, ce n'est pas sème. La femme, ce n'est pas sème. Après ce programme, les gens vont dire que tu n'es pas sème. Je te dis la vérité. Les gens confesseront que tu n'es pas sème. Parce que comme une mère poule protège ses poussins. Est prête à mourir pour ses poussins. L'Éternel commencera à te défendre comme la mère poule. Partout où tu seras. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un ce soir ? Toute personne autour de toi, qui veut que tu sois couvert de honte. Qui travaille pour que ta vie ne soit que succession de honte sur succession de honte. Vra le contraire de ce qu'elle attend sur toi. Au lieu de faire la honte, elle fera la gloire, la restauration, la visitation divine. La main de Dieu dans ta vie. Et ton ennemi aura honte. Ce n'est pas toi qui aura honte. La honte qu'il a lancée sur toi, retournera sur lui-même. La parole de l'Éternel mon Seigneur. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dit que mon ennemi fera ma restauration. Au lieu que je sois honteux, comme l'ennemi attendait. La honte retournera dans le camp de mes ennemis. Le mois de Marche, c'est le mois du lavement des pieds. Écoutez, c'est 4 jours de prière, 4 jours de témoignages, 4 jours de délivrance. J'enseigne un peu et je travaille beaucoup. J'enseigne et puis on agit, on délivre les gens.